Louis de Blois, célèbre maître de la vie spirituelle et homme d'une remarquable sagesse, rapporte qu'un pieux serviteur de Dieu, qu'il connaissait et aimait, fut visité par une âme purgatoire et que celle-ci lui fit voir tout ce que endurait le tourment. Elle était punie pour avoir reçu la divine Eucharistie avec une préparation insuffisante et beaucoup de tièdeur. C'est pourquoi la justice divine l'avait condamnée au supplice d'un feu dévorant qui la consumait. « Je vous demande, dit-elle, vous qui avez été mon ami fidèle et intime, et qui devez l'être encore, de communier une fois mon nom et de le faire avec toute l'ardeur et toute la charité dont vous êtes capables. Je suis sûr que cette fervente communion suffira pour ma délivrance et que par ce moyen seront récompensées mes coupables froideurs. Celui-ci s'empresserait de participer à la sainte messe et de communier pieusement pour le repos de l'âme de son ami. Après l'action de grâce, l'âme lui apparaît de nouveau, apparaît d'une lumière incomparable, heureuse et pleine de reconnaissance. Soyez bénis, ô le meilleur des amis, votre communion m'a délivré et je vais voir face à face mon adorable maître. Rappelons le conseil de Saint Bonaventure, que la charité vous porte à communier, car il n'y a rien de plus efficace pour le repos éternel des défunts. Rappelons le conseil de Saint Bonaventure, car il n'y a rien de plus efficace pour le repos éternel des défunts.